Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 11 octobre 2022. Donc nous avons pour ce mardi 11 la protection. Aujourd'hui, rien n'est dramatique. Aujourd'hui, on est bien protégé, mais je pense qu'hier aussi. Mais par contre, hier, je pense que ça nous demandait surtout de nous positionner avec confiance et en utilisant nos expériences. Et là, aujourd'hui, ça nous dit que tu es bien protégé, il n'y a rien de dramatique, rien de grave ne pourra réellement t'arriver, tout va bien. C'est toujours avec le courage. Et la protection et le courage, on voit qu'il y a deux animaux, il y a quand même l'instinct animal qui est prédominant. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on peut allier. On est sur du 1 et du 2, en fait. Mais le 1 est quand même prédominant parce qu'on est sur du 11, 10. Il y a quand même beaucoup de 1. On est sur une nouvelle voie, on est sur un nouveau chemin, on est sur un recommencement de quelque chose, sur un nouveau cycle, en fait. Et je pense qu'on prépare le nouveau cycle, on prépare la suite, en fait. On prépare la fin d'année, en fait, et le début de cette année, la transition. Et là, il y a un côté, avec le 2, il y a un côté, vous pouvez tenir compte des autres et vous pouvez aller chercher les autres pour vous aider. Vous trouverez de l'aide, en fait. La carte de la protection, vous voyez, cet ours, peut-être qu'il vient demander l'aide de la petite fille, mais c'est peut-être la petite fille qui vient chercher l'aide de l'ours, on ne sait pas trop. Et peut-être même qu'ils vont céder l'un l'autre. Il y a cette idée-là, avec le courage, il y a l'idée d'accepter ça et d'avoir le courage, finalement, d'entamer cette nouvelle voie, peut-être en faisant confiance, en ayant confiance. Voilà. Et donc, 11 plus 10, ça nous donne 21, ça nous donne les possibilités. Vous voyez, il y a comme l'idée que nous sommes bien protégés aujourd'hui et du coup, ça nous permettra d'ouvrir une sorte de nouveau cycle, d'ouvrir quelque chose qui n'était peut-être pas possible jusqu'à présent, qui n'était peut-être pas faisable jusqu'à présent ou en tout cas qui n'était pas envisageable jusqu'à présent. Et en tout cas, ça nous permet d'ouvrir. Et pourquoi je parle de nouveau cycle ? Parce qu'on a les cycles ici. Et moi, j'ai l'impression qu'on peut revenir, par exemple, sur certaines choses pour les solutionner, pour les régler, mais on peut aussi, aujourd'hui, vivre une journée où on voit se représenter à nous quelque chose qu'on n'avait pas su, peut-être, gérer parce qu'on n'a pas saisi l'opportunité d'aller jusqu'au bout. Et là, en fait, on peut trouver ça. Ça peut être tout petit. Ça peut être, genre, je ne sais pas, saisir l'opportunité d'aller boire le café avec quelqu'un, et, du coup, d'en apprendre davantage. Quand je dis d'en apprendre davantage, c'est peut-être d'en apprendre davantage sur nos capacités ou ce que l'on pense de nous. Peu importe, mais ça peut être aussi énorme. Vous voyez ? On va regarder avec le normand. On a deux cartes qui ont sauté. On a les oiseaux et le renard. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça peut être soit professionnellement ou soit sur un truc qui vous occupe. Par exemple, si vous ne travaillez pas encore, ça peut être au niveau de l'école. Vous pouvez saisir l'opportunité de comprendre quelque chose, de répondre à la question, est-ce que tout le monde a compris ? Non, moi, je n'ai pas compris. Vous voyez ? Et il n'y aura pas de conséquences. Et bien au contraire, ce sera très positif. Vous voyez ? Ça casse un cycle et, du coup, ça en ouvre un autre. Et ça peut être aussi, tout simplement, dans le cadre professionnel, mais pas forcément concernant le professionnel. Ça peut être aussi un collègue, une collègue qui vous apprend quelque chose. Voilà. On couvre. Alors, pour ce mardi, nous avons le bouquet et le bateau. Je dis, pour moi, c'est des possibilités qui peuvent vous faire passer à autre chose, qui peuvent ouvrir un nouveau cycle et un truc plutôt joyeux. Et comme je vais commencer par vous dire, la protection, aujourd'hui, rien ne sera grave. Vous êtes bien protégé et que, même si vous apprenez quelque chose que vous ne pensez pas positif à la base, vous voyez, le bouquet vous dit, finalement, ça en deviendra positif et ça fera avancer les choses, en fait. Ça fera évoluer la situation. Même si le bouquet s'est daté, et comme je vous dis toujours, le bouquet, il va se faner à un moment donné. Oui, d'accord, mais en attendant, on peut en tirer le plus de choses possibles. Vous voyez, on peut essayer d'en profiter au max. Alors, nous avons l'arbre. Le labyrinthe. Le coucou. Ah, les dés. On a beaucoup de cartes supplémentaires, je trouve. Et le trèfle. Alors, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça peut être en lien avec... On avait eu le renard qui avait sauté et je vous parlais de professionnel. Ça peut être en lien aussi avec le pouvoir, j'ai envie de dire, avec un truc en lien avec la santé. Un truc dont on n'est pas sûr, on n'est pas certain. Vous voyez, ça fait beaucoup de bruit pour un truc dont on n'est pas certain et qui, au final, pourrait se jouer au dé. Mais qui finirait bien, vous voyez, quand je dis qu'il pourrait se jouer au dé, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait laisser, finalement, la situation se dérouler au fil de l'eau et on verra bien. Comme lorsqu'on jette les dés et on verra bien, vous voyez. Il y a ce côté-là. Moi, j'ai envie de vous dire, quelle que soit la chose, parce que je n'oublie pas non plus qu'avec le renard, il me semble qu'on avait des oiseaux et que ça peut être aussi du mensonge. En fait, mais je n'oublie pas non plus, avec l'arbre, que ça peut être aussi, vous voyez, ce côté, j'essaye d'ancrer quelque chose. Voilà, c'est très hasardeux aujourd'hui, très hasardeux. Mais rappelez-vous, avec la protection, rien ne sera dramatique aujourd'hui. Absolument rien, en fait. Que ce soit d'une manière personnelle, par exemple, j'ai mal au ventre, je vais voir le médecin, il suspecte quelque chose d'un peu grave et en fait, ce sera complètement à côté et ce ne sera pas grave. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Parce qu'on termine par le trèfle qui nous dit le coup de chance. Le trèfle, il nous dit coup de chance, il nous dit rapide, il nous parle de rapidité, mais il nous dit aussi positivité, en fait. Vraiment, pensez le chaudron de lait pro-chaude. Le lait pro-chaude, vous le trouvez, finalement, il se sauve sans son chaudron, mais vous n'avez que le chaudron, vous voyez. Ou il laisse tomber quelques pièces de ce chaudron et puis il s'en va avec, vous voyez. Mais n'empêche qu'on a obtenu quelque chose. Voilà, on va tout recouvrir. Alors, je recouvre là par l'étoile, je recouvre le labyrinthe par la lune, je recouvre le coucou par les poissons, je recouvre le dé par la maison et je recouvre le trèfle par la souris. Et la deuxième ligne, elle est extraordinairement positive malgré la souris. La souris nous marque juste que notre esprit, pour certains d'entre nous, en fait, il y a l'idée de nourrir la souris. Il y a l'idée de, malgré cette positivité qu'il y a en avant, nous dit, bah ouais, et en même temps, on va se dire ouais, mais quand même. Voilà, pour certains d'entre nous. Mais quand on regarde le début du tirage, franchement, l'étoile, la lune, ça marque quoi ? La lune, elle peut marquer l'incertitude, elle peut marquer les marées, vous voyez, l'instabilité, en fait. Mais quand il y a l'étoile devant et les poissons derrière, honnêtement, elle marque surtout la protection. Elle marque surtout une sorte de protection très maternante, en fait, une énergie très maternante. Ça nous dit quoi ? Ça nous dit, l'étoile, l'apaisement, l'aboutissement, la guérison, ça nous marque ça, en fait. Avec la lune, ça nous dit, bah, il y a une belle protection, ça nous parle de cycle aussi, c'est très lié au cycle. Et en fait, la lune, elle nous dit, bah, voici un cycle de positivité, d'abondance, mais aussi de protection, de réussite, d'une forme de sagesse aussi qui se met en route, une forme d'intuition qui se fait aussi, vous voyez, et avec la tentation quand même d'avoir la petite souris qui nous grignote, mais c'est pas grand-chose, et c'est attention à ne pas la nourrir, ça nous prévient juste de, attention, tout ira bien, ne va pas t'alourdir avec les ouais, mais quand même, pas que moi, voilà, c'est juste ça. Ensuite, quand on regarde les colonnes, on a l'arbre et l'étoile. Là, ça nous parle, attention, je ne suis pas médecin, d'accord ? Si vous êtes malade, vous allez voir votre médecin. Mais ici, ça nous parle d'apaisement au sujet de la famille, au sujet de la santé, d'une forme d'acceptation, d'une forme de guérison aussi, parfois, mais surtout une forme d'acceptation, une forme de, quelque part, j'allais dire de résilience, mais pas de résilience genre je porte et je me résous à porter, non, une forme de j'accueille, en fait. J'accueille et du coup j'accepte et du coup je fais avec et je fais bien. Et je me sors de ça et tout va bien, en fait. Au niveau familial, il peut y avoir aussi une sorte d'apaisement, comme ça, retrouvé. Et au niveau spiritualité, parce que l'arbre c'est aussi ça, il y a une forme d'ancrage, il y a une forme d'alignement et je retrouve la paix intérieure, je retrouve un petit peu une forme d'apaisement intérieure. Ensuite, nous avons le jardin et la lune. Moi j'ai l'impression que, le jardin n'importe quoi, nous avons le labyrinthe et la lune. Moi j'ai l'impression que, en fait, là où on cherche la lumière, vous voyez, le labyrinthe pourrait représenter une sorte de tunnel, vous voyez, je me sens un peu perdue, je me sens... Là où on cherche la lumière forte, en fait, il faut respirer, se calmer, observer et chercher plutôt la pointe de lumière toute faible, toute faiblarde, mais c'est là, en fait, où on va se sortir de ce moment un petit peu perdu, accepter d'être perdu, ok je suis perdue, j'arrête de bouger, parce qu'en fait, plus je bouge et plus je me taire. Donc voilà, à l'instant T, qu'est-ce que je ressens ? Avec la lune, c'est les émotions. À l'instant T, qu'est-ce que je ressens ? Où j'ai l'impression d'être de mon cycle ? Et comment essayer de me sortir de ça, en fait ? Au centre du tirage, on a quand même le coucou et les poissons. On voit qu'il y a une abondance de bruit, il y a une surabondance d'informations, de bruits, de choses comme ça qui arrivent, les poissons étant la pêche miraculeuse, l'abondance, mais du coup, avec le coucou, c'est l'abondance de choses en fait, l'abondance de choses à faire, de choses à régler, de choses qui nous parviennent, de bruits, d'informations, l'abondance en fait, voyez ? L'abondance de timing, de j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, voilà, là, on nous dit, écoute, priorise, d'accord ? Et le reste, il y a des choses, tu sais que tu vas devoir laisser quelque part faire le hasard, parce que tu ne peux pas tout gérer, en fait, tu ne peux pas tout gérer. Et en plus de ça, en te disant, je vais prioriser, ça c'est urgent, ça c'est urgent, ça c'est urgent, quelque part ici, on est sur du 39, d'accord ? Donc 3 plus 9, ça nous donne 12. 12, ça nous fait 1 plus 2, on tombe sur du 3. Le 3, c'est l'abondance, c'est le succès. Donc en fait, il faut être persuadé que les choses iront dans le bon sens, et qu'on a fait ce qu'on avait à faire, qu'on a placé les choses comme il fallait les placer, et tout ira très bien. Ici, ça peut aussi nous parler de choses abondantes, de réussites qui arrivent coup sur coup. Vous voyez ? Aujourd'hui, ce matin, j'ai fait ça, 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 et du coup, cet après-midi, et bien finalement, ça s'est fait, ça s'est lancé, ça, ça apporte déjà des résultats, j'ai déjà de la positivité. On a de la positivité qui arrive, mais encore une fois, attention à ne pas nous alourdir avec les « oui, mais ». Alors, il y en a un petit peu beaucoup trop. Alors, on en a eu deux, on va les prendre. On a eu d'abord celle-ci, elle nous dit « Tu as besoin de t'alléger l'esprit par la célébration de la vie et de ses joies simples. Profite donc de la vie et de tous les plaisirs qu'elle t'offre. » Et la deuxième qui nous dit « La joie est peut-être l'une des choses les plus importantes dans la vie. Tu en as besoin. Cultive-la par des joies simples et par tes vibrations positives. » Vous voyez à quel point c'est important aujourd'hui de rester positif. Voilà, on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada